Le 9 août 2024 marquait le lancement officiel des épreuves du concours de classe préparatoire aux grandes écoles CPGE à Conakry sous la présidence du ministre de l'enseignement supérieur Alpha Bakar Bari. Parmi les centaines de candidats, un non-retien particulièrement l'attention, Mamadou Diallo, élève du complexe scolaire La Plume, dirigé par Ablay Adi Diallo. Ce dernier, en tant qu'administrateur général de l'établissement, incarne une vision éducative qui se traduit par l'excellence et la rigueur. Dans un entretien accordé à notre rédaction, Ablay Adi Diallo revient sur l'importance de cette compétition pour son établissement et l'engagement continu de La Plume à offrir une éducation de qualité. Concernant le complexe scolaire La Plume, c'est déjà une source de motivation et une fierté pour la fondation du complexe scolaire La Plume, la personne d'Elaz Abdullahi Savané, qui met tous les moyens possibles pour que ses élèves puissent participer. L'exemple est que nous nous réjouissons quand même que le premier concours qui a eu lieu ici, le complexe scolaire La Plume a eu deux candidats à retenir. Donc, j'allais dire même trois parce qu'il y a trois qui sont retenus. Il y a une qui a démissionné, qui a préféré faire la médecine. Il y a Alphamar Kamara qui brille au niveau de Dalaba. Il y a Fatmata Kinebari qui est à l'Institut Polytechnique de Yamouskro et qui, avec elle, nous avons un très bon retour de ses résultats. L'école La Plume, située à Coloma-sur-le-Primon, dans la commune de Ratoma, n'en est pas à son coup d'essai. L'année précédente, trois de ses élèves avaient été retenus pour ses prestigieuses classes préparatoires. Bien que l'un d'eux ait finalement choisi la médecine, les deux autres poursuivent brillamment leur parcours. Parcours Alphamar Kamara à Dalabaï et Fatmata Kinebari à l'Institut Polytechnique de Yamouskro en Côte d'Ivoire. Cette année, Mamadou Diallo est le seul représentant de La Plume. Prenant part à cette évaluation, il se dit confiant. J'ai l'habitude de faire ce genre de concours à l'école. Donc, j'ai l'espoir d'avoir, de réussir le concours. C'est un sujet mixte. Il y a un peu de maths, anglais, français. Pour Ablaï Hadid Diallo, ce concours est plus qu'une simple preuve académique. Il choisit d'une opportunité de montrer la rigueur et la qualité de l'enseignement dispensé à La Plume. L'enseignement que nous mettons en place au niveau du complet scolaire La Plume, c'est un enseignement de qualité parce qu'ils sont déjà habitués à La Plume. Ce sont des cours avec des enseignants expérimentés, professionnels, aguerris en la matière, qui dispensent les cours. Dans les classes préparatoires chez nous, en 9e et en 12e, ils sont déjà habitués à La Rigueur. Ils font les cours de 8h à 17h, avec des pauses bien entendues, avec des devoirs de maison. J'avoue que pour un élève de La Plume, qui quitte La Plume et qui va à Yamouskro, nous avons un très bon retour. À l'Institut de Dalabas aussi, nous avons un très bon retour. L'engagement d'Abdoulaïa Di Diallo et l'assurance de Mamadou Diallo illustrent bien la dévise du complexe scolaire La Plume, une éducation de qualité pour un avenir prometteur.